... Bonjour à tous, merci d'être présents aussi nombreux dans cette salle Data Galaxy. On va tout de suite commencer. Solène ? Alors aujourd'hui, nous avons prévu de vous faire voyager. Tout d'abord, nous sommes vos commandants de bord, donc nous allons commencer par nous présenter. Et la compagnie CGI vous fait voyager à travers le monde via son passeport Communauté Data. Et aujourd'hui, notre destination, c'est le Canada. Nous verrons un petit peu d'intelligence artificielle via du machine learning, de la visualisation de données, de l'analytics, de la législation canadienne, et tout ça pour voir que tous ces liens nous ont permis d'apporter de la valeur. Et en espérant que vous reteniez les points importants de ce voyage. Et on sera aussi accompagnés au niveau de ces présentations par des illustrations qui ont été faites au sein de nos équipes CGI sur tout ce qui était facilitation graphique et UX design. Pour vous guider au niveau de ce voyage, vous avez Solène Palardi, ici présente, qui est manager et responsable de l'offre Data Science au sein de CGI. Elle accompagne l'ensemble de nos clients dans les réflexions qui sont autour de l'analyse statistique, de la Data Science, et globalement, avec elle, nos clients vont répondre aux problématiques et on va faire des phases d'idéation, d'acculturation, et on va aller jusqu'à l'industrialisation des projets. C'est une de nos applications qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et Thibaut Dufour, manager senior consultant Data, qui intervient sur des missions de conseil autour des projets Data, des choix d'outils, de l'intégration de projets et de schémas directeurs. On vous présente la compagnie rapidement. CGI est vraiment en proximité des clients. Donc on a une présence mondiale, et ce depuis 1976. Et on va accompagner nos clients dans toute leur stratégie, et surtout dans l'innovation, dans l'intégration des nouveaux projets. Donc on est une entreprise de services numériques. Et derrière, ce qui va réussir à différencier, et qui va faire que nos clients continuent à travailler avec nous, c'est cette proximité. C'est-à-dire qu'on adresse leurs problématiques du secteur localement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir... On va accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs activités, et avec une offre de valeur assez intéressante, puisqu'on leur propose aussi d'éditer des logiciels. Et donc de co-construire avec eux des logiciels qui ensuite vont pouvoir être proposés à l'ensemble des clients du même secteur. Alors on vous a parlé du passeport. En effet, nous pouvons voyager à travers le monde grâce à ce passeport Communauté Data France. CGI a rassemblé de nombreuses expertises autour de la data et a créé cette communauté data autour de nos centres d'innovation, centres d'excellence, de nos différents labs. Donc par exemple, vous en avez un sur Lyon, un centre d'excellence dédié à la transformation digitale de la supply chain. Donc là, c'est vraiment un parcours immersif de bout en bout, d'une chaîne logistique, digitalisée et intégrée complètement dans le process. Vous avez aussi également à Nior, par exemple, un centre d'excellence sur l'intelligence artificielle et le RPA. Il y en a un petit peu partout sur le territoire. Donc tout de suite, la destination. La destination, ça va être le Canada. Aujourd'hui, pour ceux qui ont assisté à la conférence ce matin, qui était, si je ne me trompe pas, en salle, à l'ouverture du salon, où la conférence, c'était de Toronto à Nantes, on va retrouver en fait une application concrète de ce qui a été dit ici. On a aujourd'hui, vous le savez tous, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes ici, les applications qui sont liées à l'intelligence artificielle ont un impact et ou en tout cas vont avoir un impact. Et là, en l'occurrence, le Canada, dans le secteur public, on a un vrai impact et on peut vraiment apporter de la valeur. Aujourd'hui, dans tout ce qui est la modernisation au niveau de la réglementation canadienne, le bureau, le fédéral canadien bureau, cherche à intégrer toute l'intelligence artificielle, des fonctionnalités en tout cas d'intelligence artificielle, tout en restant conforme, on va dire, aux valeurs qui puissent être portées par le gouvernement canadien. Donc pourquoi la régulation ? Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de régulation, on parle des lois et on parle des décrets ? Donc on a à peu près la même chose en France. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est le facilitateur et qui a le rôle pivot au sein des entreprises, au sein de nous, consommateurs et aussi citoyens, mais aussi au sein des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, si on a trop de réglementations, je pense qu'en France, on est à peu près bien placé pour le savoir, ça peut nuire à la productivité. Ça peut aussi nuire à l'innovation, puisque quand vous devez innover dans un système, ou en tout cas dans une entreprise où vous avez X process, sous-process, mécanismes, etc. Bon, je pense qu'on a tous plus ou moins dans nos expériences pu voir qu'on a été confrontés en tout cas à ces éléments-là. Et donc là, le gouvernement souhaite justement voir comment l'intelligence artificielle peut justement aller vers l'innovation et comment éviter cette augmentation de coûts pour les entreprises. Ou alors, à l'inverse, là où on n'a pas, on va dire, assez de réglementations, c'est de comment est-ce qu'ils peuvent essayer de plus réguler pour justement augmenter, comment dire, la gestion ou en tout cas éviter tout ce qui est, on va aller jusqu'à l'effondrement, par exemple, d'un marché, ou alors jusqu'à la corruption, ou une mauvaise gestion. On a des exemples en France qui sont, par exemple, les trottinettes électriques à Paris. Il n'y a pas trop de régulation. Il y en a certains qui sourient dans la salle, mais effectivement, ça, ça peut être un axe d'amélioration, en tout cas pour le gouvernement canadien. Donc aujourd'hui, pour aller dans ce sens, le gouvernement canadien a lancé un appel d'offres à des fournisseurs pour justement venir moderniser son système de régulation en faisant appel à des méthodes analytiques, on va dire avancées, à du machine learning et surtout à de l'intelligence artificielle. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre à une vraie problématique du gouvernement. Et on s'est posé la question, comment potentiellement on pourrait les aider à simplifier cette législation, leur législation canadienne ? Donc, comme l'a dit Thibault, au travers d'une solution basée sur l'intelligence artificielle, à la fois pour montrer la modernisation et l'innovation qu'ils souhaitent apporter. Et donc, notre proposition de valeur, ça a été d'apporter une solution basée sur toutes les technologies du moment, donc la visualisation graph, vous allez le voir, et puis toutes les analyses statistiques qui peuvent en découler. Voilà, donc on a travaillé sur du machine learning non supervisé, on va le voir après. sur sûre, cette étude-là. Donc, on va vous passer une petite vidéo pour vous montrer le résultat que je vais commenter. On évite l'effet démo. Donc, encore une fois, on est sur un outil destiné à venir fournir une solution visuelle graphique de l'ensemble de la régulation canadienne. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Le résultat, ça a été quoi ? Ça a été d'identifier les périmètres qui étaient trop régulés. Donc, on a eu cinq clusters. Donc, on le voit avec les noms. On a sur tout ce qui était les armes à feu. On a tout ce qui était le marketing. On a l'import, l'export. Et donc, à partir de ces clusters-là, avec cet outil de visualisation, on a permis de rentrer dans ce détail-là. Donc, encore une fois, on est sur une solution de visualisation graph. Donc, vous le voyez, on étend les éléments. À partir du cluster, on va avoir tout ce que vous voyez ici. Ça va être les décrets. Donc, les décrets qui ont été liés à ces éléments-là. Et on va avoir tous les liens qui vont être faits entre les éléments. Ça va permettre, encore une fois, de venir identifier et de venir travailler sur ces éléments-là avec l'ensemble des liens. Donc, on a les lois. On voit qu'à partir d'un décret, c'est aussi lié à d'autres lois. Et on a intégré toutes les références qui sont liées, encore une fois, aux lois et aux décrets quand elles ont été créées. Et ça permet, comme ça, de venir naviguer au sein de ces éléments qui ont été trop... Enfin, en tout cas, de ces périmètres fonctionnels qui sont trop régulés. Et au travers de cet outil-là, on va pouvoir justement visualiser ou, en tout cas, trouver ces liens pour, on va dire, les utilisateurs finaux. Donc là, comme vous le voyez, on retrouve les éléments. Donc, bien évidemment, on voit que la loi est très compliquée. Donc, on a beaucoup de décrets qui ont été positionnés. Et derrière, on a quelques fonctionnalités, encore une fois, qui sont vraiment liées à l'analyse, on va dire, visuelle en graphe. Donc là, on était sur les armes. Là, on est sur le marketing. On a plus de 300 décrets qui ont été posés sur la régulation au niveau du marketing. Et donc, derrière, on va pouvoir venir naviguer. Et on va pouvoir justement venir analyser plus en profondeur les éléments. Donc ça, ça a été vraiment le résultat final qui a été présenté. Et en effet, du coup, ce sont cinq grands thèmes qui se sont dessinés, que vous avez vus au départ de la vidéo. Donc, la production et le marketing, l'import-export, la régulation des armes à feu et aussi la régulation de l'activité bancaire. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail et comment on a construit la solution. Donc, on est sur... On essaye d'innover. Quand je dis qu'on essaye, c'est qu'on est aussi avec des partenaires, c'est-à-dire qu'on est aussi avec des startups. Et là, comme on voulait proposer quelque chose d'un petit peu différent, on a trouvé un partenaire qui permettait de visualiser les graphes. Donc là, ça nous paraissait pertinent. Donc, on a utilisé l'interface que vous avez visualisée qui est Linkurious qui va permettre de visualiser l'ensemble des graphes. Et bien évidemment, on va pouvoir requêter directement sur ces éléments-là. Si je fais le parallèle peut-être à ce que tout le monde connaît, on va retrouver des... C'est le pendant, on va dire, des outils type Power BI, Qlik Sense, Tableau Software, etc. Sauf que là, on est vraiment sur des graphes. Et derrière, on a utilisé une base graphe qui est Neo4j pour venir stocker notre modèle. Et donc là, on va rentrer dans le détail vraiment de comment on a construit cette solution. Donc, le premier point, ça a été d'intégrer les lois et les décrets. Donc, c'est des regulations et des actes en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris... Enfin, le gouvernement canadien nous a donné l'ensemble des lois qui ont été publiées depuis 1972. Ça correspond à 851 lois et à 3200 décrets. Donc, le but, encore une fois, pour nous, on est dans une phase classique, on va dire, de travail de la donnée. Donc, on a pris ces fichiers XML et on les a intégrés. On les a parsés, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les correspondances, on a analysé tous les tags qu'on pouvait avoir dans les fichiers XML et on est venu travailler ce mécanisme pour venir réintégrer ces éléments-là. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un jeu de données, mais on est sur l'ensemble des données. Donc, c'est-à-dire que demain, s'il y a des nouvelles lois qui sont positionnées ou des décrets qui viennent supprimer certaines lois, on va pouvoir rejouer l'ensemble de nos algorithmes. Ensuite, on les a stockés. On les a stockés dans Neo4j. Donc, qu'est-ce qu'on a fait entre les lois ? Vous savez, vous ne savez pas, mais une loi est liée à plusieurs décrets et on a des références et des sous-références à certains décrets. On a des décrets qui sont catégorisés selon si c'est une application, selon si c'est une ordonnance juste pour venir modifier la loi, etc. Donc, on a quand même un petit peu de travail qui a été fourni pour venir catégoriser ces éléments-là. Et ça va être ce qu'on voit en vert, les lois, et ce qu'on voit en rouge. Donc là, on est sur un sous-exemple. Ça va être les liens qui ont été fournis. Donc aujourd'hui, pour donner un petit exemple, aujourd'hui, on a plus de 10 millions de liens qui ont été positionnés dans Néo Forgy au travers de ces lois et décrets. Et on s'est intéressés plutôt à... pas forcément au corpus directement au niveau de la sémantique des lois, mais vraiment aux titres, aux sous-titres et aux catégories qui ont pu être positionnées. Donc ensuite... Ensuite, nous avons fait un clustering, donc une étape de clustering. On a pris le choix de tester deux algos, deux méthodes. Donc la méthode DBSCAN et la méthode Affinity Propagation. L'idée étant de regarder un petit peu les résultats de ces deux méthodes et de pouvoir les comparer. Donc on a regardé d'abord les variances intraclasse et interclasse. donc c'est-à-dire les distances pour qu'elles soient les plus petites au sein des mêmes groupes et à la fois grandes entre les groupes, les différents groupes. Sur la méthode DBSCAN, le modèle nous a fourni 16 clusters, donc 16 gros clusters. A l'inverse, la méthode Affinity Propagation nous a donné 1500 clusters, mais des tout petits. Donc ça, c'était une première étape. Ensuite, nous avons souhaité apporter une valeur supplémentaire, une valeur métier, sans connaissance a priori des lois. Et donc, on a apporté une analyse sémantique. Donc là, ce qu'on appelle le NLP, on est passé sur des étapes de tokenisation, suppression de mots, etc., pour pouvoir réduire au maximum ces mots. Et derrière, on a utilisé aussi un algo de LDA qui permet en fait de réduire ces clusters et d'obtenir donc des thèmes, des grands thèmes. on pensait que c'était vraiment quelque chose qui allait apporter du plus par rapport à ce clustering de base. Et donc, on a calculé un score de confiance avec ce LDA et pour la méthode DBscan, on était à 0,43. Pour l'Affinity Propagation, on était à 0,39. Donc, on a pris le choix de partir sur la DBscan pour ces différentes raisons. Voilà. Donc, avec moins de clusters, plus gros en sortie. Si on synthétise de manière fonctionnelle, on est venu intégrer des données, on est venu préparer nos données. Ensuite, on a appliqué des algorithmes statistiques qui nous ont donné une... Des métriques. Des métriques. Des métriques. Encore une fois, je pense que vous le savez tous, dans un projet de data science, on travaille beaucoup avec le métier derrière pour venir valider, pour venir itérer sur ces éléments-là. Et là, aujourd'hui, on avait pris le parti de voir comment des algorithmes d'intelligence artificielle pouvaient en tout cas, pas remplacer puisqu'on ne remplace pas, mais pouvaient en tout cas nous donner un petit peu plus d'informations ou en tout cas venir avoir une valeur qui nous est une valeur de confidence qui nous dit oui, on a utilisé les bonnes méthodes, oui, le choix qu'on a fait était pertinent. Et c'est là où l'analyse sémantique, donc l'analyse naturelle du langage est rentrée en jeu et nous a donné cette métrique. Donc les souvenirs de voyage, bien évidemment, pour le Canada, cet appel d'offres a été enrichissant, donc on n'a pas été les seuls fournisseurs qui ont été retenus, mais en tout cas, ils sont venus valider. Oui, aujourd'hui, les applications et les fonctionnalités d'intelligence artificielle ont une utilité, c'est-à-dire que dans leur modernisation et en tout cas dans leur application, ils y voient un intérêt. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a quand même répondu à une question, donc Solène le disait tout à l'heure, on leur a montré des périmètres fonctionnels, donc on a répondu à la question métier qui était quels sont les périmètres les plus régulés et donc potentiellement où j'avais le plus de chances, entre guillemets, d'avoir une optimisation sur lequel je devais venir travailler. Donc tout ce qui était production, marketing et commerce de produits, donc là, potentiellement, ils ont vraiment un axe là-dessus, import-export de produits, régulation des armes à feu et régulation de l'industrie bancaire. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas fourni des solutions, mais on est venu aider à la décision avec des algorithmes de statistiques et d'intelligence artificielle. Ça a permis aussi, donc on l'a dit, de ne pas avoir cette expertise métier ou en tout cas pas tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller plus loin dans nos analyses et donc le Canada, en tout cas, les personnes responsables l'ont vu et surtout, comme on l'a vu et c'est un petit peu le sujet de certaines conférences, on a économisé du temps, c'est-à-dire qu'on a vu qu'une fonctionnalité était performante à un moment et très performante pour faire ça et pouvait justement économiser du temps sur des tâches plus ou moins faibles valeurs ajoutées. Vous allez interroger un juriste, je pense que la personne va ressentir, va avoir la connaissance métier et va se dire oui, on a quelque chose à travailler là-dessus parce qu'on sait que c'est plus régulé. Maintenant, là, on a apporté cette réponse-là. Et derrière, ça a permis de voir aussi qu'on avance aussi dans tout ce qui était la visualisation de données. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est vrai que les visualisations graphes, on ne les voit pas forcément tout le temps ou en tout cas appliquées vraiment aux utilisateurs finaux pour l'aide à la décision. Et donc derrière, pour le Canada, ça a permis de sélectionner des fournisseurs qui étaient compétents et derrière, d'aller plus loin. C'est-à-dire que pendant 5 à 6 ans, on va venir travailler sur des applications et sur des cas concrets d'intelligence artificielle, d'analytique par rapport aux directives du gouvernement pour les aider justement à optimiser, à moderniser ce système de régulation. Alors, les souvenirs pour CGI, finalement, ça a confirmé aussi l'expertise que nous avons sur l'intelligence artificielle et au travers de ces sujets. Ça nous a aussi permis de réaliser une application concrète et de pouvoir montrer quelque chose de concret au gouvernement canadien, donc présenté devant les officiels. Et puis, ça a aussi montré la nécessité d'acculturer autour de l'intelligence artificielle puisqu'on a montré pas à pas comment on a fonctionné sur ce projet. Évidemment, ça nous permet de faire un petit retour ici de ce qu'on a pu faire. aujourd'hui, encore une fois, on est sur une application, sur un secteur très particulier du secteur public. S'il faut retenir qu'une chose et pas forcément qu'une, ici, on en a trois. En tout cas, c'est pour avoir de la valeur ajoutée ou en tout cas pour démontrer cette valeur que peut apporter l'intelligence artificielle dans l'aide à la décision et dans le quotidien. Il faut comprendre et cerner la problématique. Je pense qu'on l'a voulu. En tout cas, c'est quelque chose auquel on croit. Il faut accompagner, bien évidemment, notre client et surtout l'acculturer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai assisté à une conférence aussi tout à l'heure, on voit l'IA, je reprends le terme, comme la super IA. Et effectivement, on n'en est pas là. Là, on est vraiment sur comment démocratiser en fait cette intelligence artificielle et la démystifier. Et donc, ça passe par des phases d'acculturation. Ça passe par nous, ça passe par vous aussi qui vous intéressez au sujet et qui êtes présents ici. Et bien évidemment, je pense que même ce point-là est peut-être le plus important, c'est la préparation des données. C'est-à-dire que vraiment, on ne le dira jamais assez, il faut venir préparer les données et c'est la qualité de ces données-là. Le mot qualité est important. Et le soin qu'on va donner à venir préparer nos données qui va nous permettre et qui vont permettre, je pense que Solène, tu pourras le dire, aux data scientistes et aux personnes qui vont réaliser derrière les analyses et qui vont venir après les utiliser, il va falloir vraiment les préparer avec beaucoup de soin. Toute la phase d'intégration de fichiers XML jusqu'à l'application des méthodes et de l'analyse du langage, tout ça, c'est plus de 80% du temps passé. Donc, c'est vraiment une étape importante. Peut-être que vous ne voyez pas forcément dans la restitution, mais qui est vraiment longue. Merci à vous. Nous sommes à votre écoute pour des questions, éventuellement, et aussi disponibles toute la journée pour échanger avec vous sur le salon. Merci. Merci.